La région Grand Est est engagée sur tous les fronts en faveur de la transition énergétique et écologique. Son ambition ? Devenir une région bas carbone et à énergie positive à l'horizon 2050. Pour y parvenir, elle accélère les grands chantiers, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments, qu'il s'agisse d'accompagner les habitants, les associations, les collectivités ou les entreprises du Grand Est. Le premier objectif est de réduire nos consommations de plus de 50%. C'est possible. Demain, nous pourrons rénover des centaines de milliers de maisons d'habitation de bâtiments pour diminuer la consommation énergétique de ces bâtiments. Nous pourrons aussi reconstruire des bâtiments énergie positive ou des bâtiments neutres sur le plan énergétique. Et ça concourra évidemment à diminuer nos consommations d'énergie. Et il nous faut parallèlement déployer et développer massivement les énergies renouvelables. Nous sommes la première région française par la part qu'occupent les énergies renouvelables dans la consommation finale énergétique. 28,4% de notre énergie vient aujourd'hui des énergies renouvelables. Il faut évidemment poursuivre ce chemin. Nous allons dans de nombreux domaines développer ces énergies renouvelables. Par exemple, la méthanisation, nous sommes aujourd'hui la première région de France. Nous sommes la deuxième région de France sur le plan éolien. Nous développons massivement la géothermie, le photovoltaïque. Bref, toutes ces énergies propres qui nous placeront sur la bonne trajectoire pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Pour les particuliers, la région a créé, avec d'autres partenaires, le programme Octave. Pour proposer un service clé en main à ceux qui souhaitent rénover leur maison et réduire de façon importante leur consommation d'énergie. Le programme permet d'engager, de mettre en œuvre et de financer des travaux de rénovation performants via un accompagnement technique complet et des solutions de financement personnalisées. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi agir tous les jours dans notre quotidien avec des gestes simples comme éteindre les lumières, mais aussi préférer les modes de transport actifs ou collectifs et éviter la voiture individuelle, surtout si l'on est seul à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada